On est toujours sur le thème tout savoir sur les réservoirs de l'eau potable et dans cette septième partie de calcul de la capacité théorique des réservoirs et avant de passer au tableau de répartition horaire de distribution en fonction du nombre d'habitants qu'on peut utiliser en Algérie On va faire une comparaison des résultats pour les cas étudiés précédemment Passons maintenant à la comparaison des résultats On va comparer les capacités théoriques des réservoirs selon le mode d'adduction et avec la même répartition La répartition qui a été prise en charge pour le calcul est la suivante De 6h à 7h on a une consommation de 1 mètre de l'heure De 7h à 11h on a une consommation de 3,5 mètre de l'heure C'est le débit de pointe De 11h à 16h on a un débit de 0,4 mètre de l'heure De 16h à 18h on a 2 mètre de l'heure De 18h à 22h on a 0,5 mètre de l'heure Et de 22h à 16h on a 0,125 mètre de l'heure A c'est le débit moyen de consommation Qui est égal à la consommation maximale journalière Divisé par 24 Maintenant pour le mode d'addiction On a le mode d'addiction continue de 24 sur 24 C'est à dire un pompage ou une addiction continue sans arrêt On a une addiction continue mais uniquement sur 12h 12h sur 24h de 18h à 6h et on a le troisième cas C'est une addiction discontinue de 12h repartie en deux temps De 16h à 22h et de 6h à 12h En conséquence et après l'étude de calcul de la capacité théorique des réservoirs Nous conclut que le réservoir doit pouvoir emmagasiner d'une part ce qui arrive en trop Et d'autre part le volume destiné à être distribué Nous constatons que le volume théorique du réservoir avec l'hypothèse admise Pour la répartition de la consommation Et dans le cas d'une addiction continue de 24 sur 24 Et de 10 ans C'est à dire 42% de la consommation maximale journalière Et dans le cas d'une addiction de 18h à 6h C'est à dire 12h d'addiction par tour Le volume théorique est de 21 ans C'est à dire 88% de la consommation maximale journalière Alors dans le cas d'une addiction discontinue De 16h à 22h Et de 6h à 12h C'est à dire une addiction de 12h par dos repartie en deux temps Le volume théorique est de 6A C'est à dire de 25% de la consommation maximale journalière Ce qu'on peut dire C'est qu'en choisissant une addiction Bien étudiée On peut gagner beaucoup sur l'investissement de l'ouvrage En effet, selon que le mode d'addiction soit continu ou non Le volume théorique du réservoir passera de 25% à 88% de la consommation maximale journalière Ce résultat serait un argument de plus pour le choix du mode d'addiction En fonction de la répartition de la consommation Pour le cas d'une addiction par pompage Il est préférable de choisir une addiction d'un oui Afin de profiter du tarif réduit Et par conséquent un gain sur les frais d'exploitation Voyons maintenant ensemble Le tableau de répartition des débits horaires En fonction du nombre d'habitants exprimés en fonction du débit horaire moyen de consommation Pour la première colonne, c'est les horaires De 0h à 24h Pour la deuxième colonne, c'est pour une agglomération dont la population est de moins de 10 000 habitants Et ces chiffres sont exprimés en fonction du A Par exemple, de 0h à 1h, on a 0,24 A De 1h à 2h, on a aussi 0,24 A Pour la deuxième colonne, c'est pour les populations dont le nombre d'habitants est compris entre 10 000 à 50 000 Et pour la troisième colonne, c'est pour les agglomérations dont le nombre d'habitants est compris entre 50 000 à 100 000 Pour la troisième colonne, c'est pour les agglomérations qui comptent plus de 100 000 habitants Et pour la dernière colonne, c'est pour les agglomérations rurales Dans la prochaine vidéo, on va calculer la capacité théorique des réservoirs pour chaque taille de l'agglomération Il ne me reste qu'à vous dire N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne Contactez-nous sur notre email Merci de votre attention et bonne chance Merci d'avoir regardé cette vidéo !